Le texte biblique pour la prédication de dimanche matin à 10h30 se trouve dans une épître pastorale. Une épître qui a été envoyée à un jeune pasteur du nom de Tite. Et le texte biblique est dans Tite chapitre 2 versets 11 à 13 où on nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre Dieu et de notre Sauvant Jésus-Christ. » Donc vraiment, on a un beau passage ici que nous allons regarder dimanche matin. Et on a voulu se réchauffer un petit peu avant d'arriver à la prédication de la parole de Dieu. On a voulu faire un peu un exercice en lisant le passage, en méditant le passage, par répondant à quelques questions qui nous aident à nous arrêter sur son contenu. Et la première question qu'on a regardée, c'est « Quels sont les éléments négatifs de la vie chrétienne vécue pour Dieu? » « Quels sont les éléments négatifs? » Car la grâce de Dieu, on a une grande leçon là, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, voici le message de la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et quels sont les éléments négatifs d'une vie qui est vécue pour Dieu? On nous dit qu'il y en a deux. Premièrement, on doit renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est la résistance. L'impiété, c'est la rébellion. L'impiété, c'est d'être entêté à faire ce qu'on désire, plutôt que de se soumettre à la volonté de Dieu. Une vie chrétienne qui plaît à Dieu va mettre de côté l'impiété. Puis aussi, on nous dit, deuxièmement, qu'il faut renoncer aux convoitises mondaines, aux désirs de la chair, à tout notre attachement pour le siècle présent. Tous les éléments qui sont contraires au plan de Dieu, un Jean 2,15, n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Puis on nous donne trois exemples. On nous dit, la convoitise de la vue, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc, ce qui est négatif dans une vie qui plaît à Dieu, c'est d'enlever ces éléments-là, d'enlever notre résistance, notre impiété, d'enlever les convoitises qui pourraient déclare au Seigneur. Maintenant, deuxièmement, on voit cette question-là, quels sont les éléments positifs de la vie chrétienne? Là, je suis désolé, alors que je vous parle, j'ai un appel qui rentre sur mon cellulaire. Donc, mais quels sont les éléments qui sont positifs dans notre texte, encore une fois? Positivement, comment est-ce qu'on peut vivre d'une manière qui plaît à Dieu? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiéter et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Dieu nous dit d'avoir une vie qui est sage, une vie qui a du discernement, qui manifeste du discernement spirituel. Oh non! Une vie qui est juste, qui accomplit le plan de Dieu. Puis une vie pieuse, qui est en accord avec la volonté de Dieu. Donc ici, on a vraiment ce désir-là d'accomplir le plan de Dieu, de racheter notre temps et de pouvoir le glorifier dans notre vie. Puis dernièrement, la question est posée, et c'est une question des fois où on voit que les chrétiens ne sont pas tout à fait d'accord, mais est-ce que le renoncement personnel, le renoncement à soi, ça fait partie de nos vies chrétiennes qui plaît à Dieu? Est-ce que Dieu s'attend à ce qu'on fasse des choix des fois qui nous détournent de nos désirs pour pouvoir accomplir le plan de Dieu? La réponse est certainement, certainement. Luc 9, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être un vrai disciple, qu'il renonce à lui-même. La grande leçon de ce texte biblique concernant la grâce de Dieu, c'est que la grâce de Dieu ne doit pas être transformée comme une justification pour le péché. Dans Jude, chapitre 1, verset 4, on nous dit qu'il y avait des chrétiens dans l'église à laquelle Jude est en train d'écrire, qui avaient changé la grâce de Dieu en dérèglement, en justification pour vivre selon la chair, et ce n'est pas du tout ça le message. Le message, c'est qu'il y a des éléments qu'on doit enlever de notre vie, et le message, c'est qu'il y a des éléments qu'on doit avoir dans notre vie chrétienne pour être agréable au Seigneur. Donc, un petit réchauffement spirituel pour dimanche matin. J'espère que vous allez vous joindre à nous à 10h30 pour regarder ce beau message de la parole de Dieu. Donc, à bientôt.